Vous êtes-vous jamais lassé de travailler sur vous-même ou jamais demandé pourquoi plus vous faites de gros efforts pour ne pas faire quelque chose, plus vous le faites ? J'écoutais un message au sujet de ne pas trop parler ou dire de mauvaises choses et j'ai décidé, c'est fini, je vais rentrer à la maison et je vais fermer ma bouche et je ne vais pas dire une seule chose, car si je ne dis rien, je ne peux pas m'attirer des ennuis. Eh bien, la chair passe toujours d'un extrême à l'autre. Je parlais trop et ma solution humaine à ça était de ne plus parler. Et nous savons que ça ne marche pas. Donc, quand tout le monde a voulu savoir ce qui n'allait pas chez moi, cela m'exaspérait, car je pensais, vous n'aimez pas que je parle, vous n'aimez pas que je ne parle pas, quoi que je fasse, je ne peux pas plaire aux autres. Quelqu'un comprend de quoi je parle ? Je ne comprenais pas que le changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. J'essayais toujours de me changer de l'extérieur. Ce que je devais faire était de dire, Dieu, tu sais, j'ai été convaincue par ce message, j'ai vraiment un problème sur ce plan, mais je ne peux pas me changer, Dieu. J'ai besoin que tu me changes toi-même. Je me fie à toi, Dieu, pour me changer. J'ai besoin de grâce, Dieu, de grâce, de grâce et de plus de grâce pour m'aider dans cette situation. Et ensuite, quand j'ai totalement compté sur Dieu, j'ai eu accès à sa puissance par ma foi, et ensuite, tout à coup, j'ai remarqué, « Waouh ! Je change ! Je ne sais même pas comment c'est arrivé ! » Je ne suis plus en train de dire des bêtises comme avant. Waouh ! Ce doit être Dieu ! Et c'est ce qu'il veut. Galates, chapitre 3, verset 5. « Celui qui vous accorde son merveilleux Saint-Esprit et qui opère puissamment et miraculeusement parmi vous, le fait-il parce que vous faites ce qu'exige la loi ou parce que vous croyez et vous adhérez et vous vous fiez et vous comptez sur le message que vous avez écouté ? » Donc, il dit, « Croyez-vous que vous allez changer à cause de vos luttes et de vos efforts ? » Non, la seule façon de changer, c'est de compter complètement sur Dieu. J'espère que chaque message que je prêche ce week-end vous convainc vraiment, vous convainc, vous convainc. Je ne veux pas qu'il vous condamne. Je veux qu'il vous convainque. Mais je ne veux pas que vous rentriez à la maison pour essayer de changer. Je veux que vous rentriez à la maison et commenciez à prier au sujet de ce que vous avez écouté et à dire, « Dieu, j'ai besoin que tu travailles ça en moi. » Et l'autre chose que je veux que vous fassiez, c'est de continuer à étudier dans les domaines où vous recevez la conviction. Allez à la parole et allez au Saint-Esprit. Ne vous embarquez pas dans les œuvres de la chair pour faire que les choses se produisent. Allez à la parole, allez au Saint-Esprit et dites, « Dieu, je ne peux pas faire ça sans toi. » Ce serait comme si j'exigeais que ce truc donne la lumière quand il n'est pas branché. Mais c'est très simple si vous branchez tout simplement les choses. Tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous et dites, « Es-tu déconnecté ? » Il y a le courant dans la prise de courant à tout moment. Mais vous devez vous brancher. Comment est-ce que vous vous branchez ? « Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Je me fie à toi. Je m'appuie sur toi. Je compte sur toi. » Mon Dieu, combien d'années ai-je essayé de changer mon mari ? Avez-vous une idée du travail futile que c'est que d'essayer de changer votre époux ? Non, mais parlez de quelque chose qui vous épuise, mes chers. Et ça y est. Je reste à la maison avec nos enfants toute la semaine et ensuite tu viens. Et tout ce que tu fais, c'est de jouer au golf et de regarder ce sport à la télé. Et moi ? Je ne pensais pas au fait qu'il travaillait toute la semaine et ceci était quelque chose qu'il aimait. Et d'ailleurs, je n'étais pas aussi agréable pour qu'il passe le temps avec moi. C'est la vérité, je ne l'étais pas. J'étais casse-pieds et manipulatrice et autoritaire et égoïste et égocentrique. Oui, j'étais exactement comme ça jusqu'à ce que Dieu s'est saisi de moi. Et pas seulement ça, j'allais à l'église comme ça tout le temps et aller à l'église ne m'a pas du tout changé. Allez à l'église autant que vous voudrez, ça ne veut pas dire que vous allez changer. Vous changez quand vous commencez à prendre la parole au sérieux et quand vous commencez à crier à Dieu et à dire, ça ne me satisfait pas de rester comme je suis. Je sais que Dieu a changé ma vie et que je ne suis rien sans Lui. Nous sommes la tête et non la queue en haut et jamais en bas. Nous sommes hardis et intrépides et confiants et nous n'allons pas laisser le diable gagner. Allez maintenant, levez-vous tous et louez Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada